Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. C'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la campagne Xelmaïenne. Assez dur à dire d'ailleurs ce nom Xelma, au passage tu regardes la vidéo. Donc c'est une vidéo, enfin c'est une vidéo, c'est une vidéo sur la map, la campagne Xelmaïenne, ça j'ai déjà dit. Mais la map en elle-même est une map plutôt française, on pourra dire de la campagne française. Donc des visages que vous et moi avons l'habitude de voir. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un Allemand qui regarde mes vidéos, ça peut, mais bon écoutez, c'est pas forcément le cas je pense. Alors, petite rotation de la carte, petit tour de la carte. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des petites vidéos dessus, parce que la map est globalement pas mal. Donc écoutez, si vous voulez que je fasse quelques vidéos dessus, ça pourrait être cool. Puis aussi sur la step and back, ça pourrait être marrant, bref. Bon, voilà, si vous voulez que je fasse des vidéos, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi tout dans les commentaires, je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas à interagir avec moi. Donc ici, les moutons, comme vous pouvez voir, ou les vaches. Mais je pense plus que c'est des vaches que des moutons. Donc un truc qui est assez bien, et d'ailleurs que je tiens à dire, c'est que tout simplement dans l'archive, il y a un fichier PDF qui résume toute la map avec tous les triggers de vente, tous les triggers d'achat, tous les animaux, tout ça. Donc globalement, c'est très bien fait. Il y a une très bonne idée de faire ça. Donc voilà, vous regardez dans l'archive zip et vous avez tout simplement un fichier PDF qui va tout vous résumer. Voilà, donc ici, les vaches. Alors, on va faire un petit tour de la carte. Avant de faire un petit tour de la carte, je tiens à dire que voilà, Xelma, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps. La map a été aussi testée par Zero, Zero que je connais, oui, très bien aussi. Voilà, donc tout simplement, je tenais à dire ça quand même, parce que bon, voilà, c'est une map qui est très bien faite. Mais bon, en même temps, voilà, c'est que vous venez que, bref, peu importe. Allez, tout de suite, petit tour de la carte. Alors ici, on est tout simplement à la ferme principale. Alors ici, il y a tout simplement ce qu'on appelle un... Ce qu'on appelle un mince. Un... Eh ben, une figure de silo, voilà, tout simplement. Un petit silo, alors, voilà, bon, ça devient noir. Alors ça, c'est des problèmes, en fait, de... Ça vient pas de lui, hein, ça vient simplement de la 3D. Voilà, donc ça vient pas du tout de Xelma là-dessus. Ça, je peux vous le dire, hein, c'est pas une erreur de lui. Non, non, ça vient de la 3D, mais moi j'ai le même souci, donc voilà. Voilà, soyez un petit peu indulgents. Euh, voilà, les petits bâtiments. Alors, en termes de matos de base, on a quoi ? En termes de matos de base, on a un Fendt. On a, euh... Alors, Fendt ou Fendt, je sais pas trop comment on dit. Dites-moi si vous vous prononcez le T ou pas dans les commentaires. Moi, honnêtement, je dis Fendt. Ouais, je dis Fendt. Ok. Parce qu'en gros, les gars, il y a un T à la fin. Voilà. Un petit, euh, Valtra. Dites-moi si vous dites, dites-moi si vous, en commentaire, si vous dites Valtra aussi. Bon, là, globalement, il n'y a pas trop à se tromper. Euh, une petite remorque, une toute petite remorque, qui n'est pas très très grosse. Euh, du petit matos, voilà, charrue, que ce soit charrue, ce moir, euh, et Pandère en gré. Voilà. Le matos, honnêtement, le matos de base, il n'y a vraiment, je pense, rien à redire. Euh, c'est du matos classique, de base, qu'on a dans une ferme. Alors, euh, il précise que, globalement, bah, vu la taille des champs et vu la taille de la carte, il n'utilisait pas du 12 mètres de large, hein, parce que c'est un petit peu abusé. Euh, il est préconisé, on va dire, d'utiliser du matériel de 3 à 4 mètres maximum pour pouvoir cultiver les champs de cette carte. Parlons des champs, justement. Euh, non, Vla 1, tout simplement. Alors, voilà, c'est pas des très grands champs, hein, voilà, vous pouvez voir ça comme ça. C'est pas forcément des très grands champs. Euh, je trouve ça bien, honnêtement, je trouve ça assez bien. Justement, de ne pas avoir des très grands champs, parce que, bah, Globalement, enfin, les maps françaises, c'est vraiment des petits champs. Et puis même, je trouve ça assez intelligent, globalement, de... Voilà, d'avoir des petits champs, de... Et surtout qu'ils sont bien faits, ils sont pas carrés ou quoi. Ils sont pas ronds non plus. Parce que le problème, c'est que d'avoir des champs qui sont pas carrés, c'est bien. Mais le problème, c'est quand ils sont trop ronds, c'est aussi... Bref, c'est un petit peu chiant si tu veux utiliser des ouvriers ou quoi. Donc, globalement, là, je trouve que c'est un bon compromis. Ça fait un peu carré, mais pas trop. Donc, je trouve ça que c'est... Je trouve que c'est quand même assez bien. Alors, un autre champ carré, ici. Donc, bon, bah, voilà. Enfin, à peine carré, comme je vous le dis, parce qu'il y a le petit côté qui est pas très carré, là. Ici, c'est une petite zone. Alors, honnêtement, je pense que... Ça, c'est fait exprès pour... Déposer du fumier. Je pense, ouais. Je pense que oui. Je pense que, ouais. C'est pour déposer du fumier, ici. Pour après épandre dans ce champ-là ou dans ce champ-là. Par contre, j'aurais fait une petite ouverture, moi, entre les deux. Bon, bref. Petit détail. Voilà, petit détail. D'ailleurs, au passage, on peut acheter les champs ou pas, honnêtement ? Non, ok, d'accord. Il n'y a pas d'achat de champs. Donc, on a tous les champs de base. Ok. Mais, je me demande si... Non, c'est une petite vidéo qui m'avait dit qu'il ne plaçait pas l'achat des champs. Ou qu'il plaçait certains achats, mais pas tous. Parce que c'est champ à faire. D'ailleurs, je le comprends tout à fait. Voilà, un autre champ qui casse. Un petit peu carré, mais pas trop. Je pense que ça, c'est un très bon compromis. Non, honnêtement, très bonne idée. On va juste aller un petit peu plus vite, par contre, parce que j'en avance vraiment à deux à l'heure. Surtout, je vais faire un petit peu le tour des champs. Bref, il y a plusieurs champs. Je ne vais pas tous les compter. On ne va pas tous les faire non plus. On va faire tout ce qui va être petite zone 2, notamment. Alors, le négociant en bétail. Donc, là, ce n'est pas un abattoir. C'est, ouais, le négociant en bétail. Parce que ce n'est pas forcément un abattoir. L'élevage, l'éleveur, le vendeur. Bref, voilà, vous avez compris, je pense. Ici, voilà. Alors, dommage qu'on ne peut pas... Ah, si on peut rentrer dedans. Ok, d'accord, on peut rentrer dedans. Ah, cool. Ah, bah, limite, moi, j'aurais fait le fait qu'on peut rentrer dedans, quand même. Ah, c'est dommage, ça, je trouve. Dommage qu'on ne peut pas, ouais, rentrer dedans pour charger. Parce que là, on peut charger, voilà, le trigger, il est à l'extérieur. Ah, dommage. Bon, après, voilà. Pareil, je pense que, honnêtement, c'est un bon compromis de... Alors, dites-moi en commentaire, mais... Ouais, alors, le négociant en bétail, c'est une très bonne chose. Mais il manque, je trouve, quelque chose à l'intérieur du bâtiment. Il a l'air vraiment vide. Voilà, à part un petit auge, là, mais je trouve que le bâtiment est vraiment vide. Après, c'est peut-être que mon avis. Des éoliennes qui sont bien, voilà, qui sont placées en déco. Pourquoi pas, ça fait toujours très plaisir. Voilà, c'est toujours stylé. Le petit concessionnaire, bon, vous le connaissez, le concessionnaire. Ce concessionnaire-là, on le voit sur toutes les cartes. Voilà, il n'y a plus rien à dire, on le voit sur toutes les cartes, ce concessionnaire. Au passage, si vous voulez trouver, il existe... Alors, là, celui-là, c'est un Fent. Il existe avec Newland et une autre marque, je crois. Vous le trouvez simplement sur Modoster. Voilà, pour ceux qui se posent la question, vous trouvez ce concessionnaire-là sur Modoster. Bon, tout le monde l'utilise, donc il est assez connu. Alors, par contre, un truc, c'est... Je voulais voir les moutons. Alors, où sont les moutons ? Ils sont dans un carré bleu. Alors, maintenant, il faut que je trouve le carré bleu. D'ailleurs, je trouve ça assez bien expliqué. Ah, ça, il était juste... Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. En fait, ça, c'était les moutons. Ok, d'accord, bah, j'ai rien dit, alors. J'ai rien dit. Ok, c'était les moutons. Ok, d'accord. Ah, bah, je me suis complètement failed, en fait. Ok, en fait, je me disais, ouais, il manque quelque chose, en même temps. Bah, en même temps, c'est un peu bizarre, quand même, d'avoir mis le... Le négociant en bétail juste à côté des moutons. Bon, bref. Ok, pourquoi pas. Bon, allez, pourquoi pas. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas tilté sur le coup, mais effectivement. Alors, zone placable, alors ça, c'est aussi bien. On va aller voir ça. Je préconise... Pourquoi j'ai fait ça ? Ok, mais vite fait, est-ce que tu pourrais vite fait m'attacher le... Ouais, m'attacher. M'afficher le PDA, voilà, nickel. Un truc qui est pas mal du tout, d'ailleurs, je conseille de faire ça sur une carte, c'est tout simplement une zone à placer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une zone où vous pouvez mettre des usines, des fabriques, que ce soit le compost master, que ce soit... Et je trouve ça beaucoup mieux de mettre une zone à disposition pour dire, voilà, vous mettez ce que vous voulez dans cette zone-là, et puis, après, les gens mettent ce qu'ils veulent, quoi, que d'imposer un compost master, que de mettre machin, que de mettre machin. Voilà. Une zone où tu peux mettre ce que tu veux en élément placable, je trouve ça vraiment très bien. On va avoir aussi une petite kuma pour ceux que ça intéresse, qui est juste... Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu... Voilà, qui est juste là, exactement, voilà. Alors, voilà, petite moissonneuse aussi. Petite moissonneuse, ouais, c'est ça. Petite kuma. Alors, je sais pas si on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, là. Mais la petite kuma, très bien faite. Alors, dommage, on peut pas faire ça avec la souris. Bon, bah, ça va se faire automatiquement, alors. Voilà, petite kuma, bon, très bien faite. Vraiment rien à redire. Les bâtiments sont jolis, mais bon, je sais où ils ont été pris, donc ils peuvent être jolis. Mais voilà, la map, honnêtement, dites-moi si vous voulez la télécharger en commentaire. Je pense qu'elle vaut le coup d'être téléchargée. La map, je trouve honnêtement assez bien. Petit point de vente ici. Alors, vous avez toujours le petit problème de texture, moi. On se parle. Mais la map vaut le coup, je pense, d'être téléchargée. Honnêtement, très belle. Je pense... Ouais, honnêtement, je pense qu'il y aurait vraiment rien à redire. Si vous voulez que je fasse des petites vidéos dessus, alors, globalement, ce ne sera pas des grosses, grosses vidéos, mais voilà, des petites moissons, des petits épandages de fumier. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça. En attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des petites vidéos, dites-moi en commentaire. Mon Facebook, abonnez-vous, likez cette petite vidéo. Merci à tous de me suivre. On est bientôt. On est pratiquement 6 000 abonnés à cette chaîne. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à plus de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada